Tu vas nous parler de cinq piliers pour mettre en place un data office. Le premier dont tu m'avais parlé, c'était la data et l'affaire de tous. Le dernier pilier, c'est qu'il faut une data à la vitesse du business. Et ça part d'un constat, c'est que quand ça ne l'est pas, ça n'empêche pas l'organisation d'avancer, c'est que l'organisation fait autrement et donc fait sans le data office. Il y a une grande tendance actuelle autour des IA génératives. Je n'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma, mais j'envisage que les changements vont être majeurs, plus impactants que ce que la digitalisation a été il y a 20 ans. Aujourd'hui, je reçois Mickaël qui est un expert de la data et de l'IA et qui est d'ailleurs directeur d'attache et KPC, le cabinet de conseil spécialisé sur la data et l'IA qui connaît une croissance fulgurante. Aujourd'hui, Mickaël va nous faire une masterclass sur la structuration d'un data office. Hello Mickaël, ça va ? Salut, ça va très bien et toi, Robin ? Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Cet épisode est rendu possible par KPC. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un data office et pourquoi c'est important de parler de ce sujet ? C'est l'équipe dans une entreprise qui est censée s'assurer que la data est gérée comme un actif stratégique dans l'entreprise. Et évidemment, après, derrière, il y a énormément de choses qui en découlent. Et le data office, en principe, il est dirigé par un CDO. C'est assez récent, en fait, au final, comme titre de poste. Il me semble que le premier poste de CDO, c'est Capital One, aux États-Unis, donc une banque. Un CDO, c'était en 2002. Donc, au départ, des enjeux réglementaires et des enjeux de conformité, surtout vis-à-vis de l'extérieur et des obligations de ces entités-là, qui avaient beaucoup de données, de les gérer de manière conforme. Maintenant, un CDO a une casquette bien plus large que simplement la conformité. Et c'est à travers ce constat-là que derrière, on en retire des enseignements et on essaye de replacer, nous, chez KPC, la vision de ce que doit être une CDO au regard des enjeux actuels et des enjeux futurs. On va rentrer de toute façon dans le détail, justement, un peu des piliers que vous, vous avez identifiés pour créer ou moderniser un Data Office face à ces enjeux. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire, toi, un peu, comment tu t'es retrouvé à te spécialiser sur ce sujet ? Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Non, j'ai commencé par ça, en fait. Ma carrière, en fait, elle était entièrement orientée autour de la data. École d'ingénieur, plus un parcours commerce aussi, école de commerce. J'aimais bien l'informatique qui sert le business. Enfin, comment on touche une organisation. Donc, je suis tombé dans la data presque naturellement par cette chose-là. Et j'ai toujours fait que ça. J'ai à peu près occupé à peu près tous les postes. Aujourd'hui, je m'occupe des aspects un peu plus vision stratégique. Mais avec cette particularité qu'on a tous dans mon organisation, c'est qu'à n'importe quel niveau de strat de management, on se doit d'être en lien avec le terrain. Je ne sais pas si tu peux nous partager aussi peut-être quelques chiffres sur KPC et c'est juste pour qu'on se rende compte peut-être nombre de collaborateurs, nombre de clients ou n'importe quoi que tu puisses nous partager pour qu'on se rende compte un peu de l'échelle de la boîte. Dans le KPC, on est très spécialisé. 450 collaborateurs sur la France, on existe depuis 14 ans. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu vas nous parler justement de 5 piliers, 5 convictions qui sont importantes pour mettre en place, ou moderniser un data office, pour mettre en place un data office 4.0, comme on dit souvent. Et donc, c'est parti. Le premier dont tu m'avais parlé, c'était la data et l'affaire de tous. C'est curieux peut-être que tu développes un peu ce premier pilier. L'ensemble des piliers, ça part souvent d'un constat. Quand on dit la data, c'est affaire de tous, ça part aussi d'un constat. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que la data, ça soit juste l'affaire du data office. Il n'y a rien de pire. La gestion de cet actif, il faut qu'elle concerne tout le monde. Dans l'organisation, j'ai vu dans des organisations, des responsables data qui mettaient en place un socle data, un analytics, avec un métier qui était peu ou pas impliqué dans le processus, qui se laissait plus ou moins faire. Et au final, avec un socle analytics qui sortait, mais qui ne répondait pas aux enjeux du métier qu'il était censé servir. Au final, c'est le métier, qu'est-ce qu'il fait ? Il se sert du socle, il extrait les données, il les met dans Excel. Et puis derrière, il triture ses données dans Excel. Donc en fait, on a passé beaucoup de temps en amont à essayer de structurer quelque chose qui, au final, n'est pas utilisé tel qu'il devrait l'être. Parce qu'en amont, les gens n'ont pas été impliqués. Soit ils ne se sont pas sentis impliqués, soit ils n'ont pas été impliqués. Ce qu'il faut, c'est poser bien le diagnostic. Et le CDO en question, il doit savoir si c'est ces équipes qui ne vont pas chercher correctement les enjeux de l'entreprise ou s'il y a une résistance de la part, soit des producteurs, soit des consommateurs de données. Je te propose qu'on passe au deuxième pilier dont tu m'avais parlé. Et tu m'avais dit, lorsqu'on s'était appelé, la data est un asset aussi important que l'argent. Je me souviens, ça m'avait marqué. Ah oui, c'est relié au premier pilier. Mais l'idée, c'est de dire qu'il faut que la data, ça soit le reflet de l'organisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas une façon de mettre en place un data office. Il y en a plusieurs. Et chaque entreprise doit mettre en place ce data office d'une façon qui colle complètement à son organisation. Il y a des organisations où l'enjeu, c'est la connaissance client. Donc évidemment, ça va partir forcément de ces data clients. Il y a des entreprises où l'enjeu, c'est la performance opérationnelle. C'est le fait d'exécuter un métier mieux que son concurrent et donc de le faire soit moins cher, soit mieux, soit plus rapidement. Et donc cette performance opérationnelle, pareil, elle repose sur de l'information et sur des datas. La réflexion derrière, c'est de dire, dans la plupart des entreprises, l'asset, le mieux géré, c'est l'argent, évidemment. Tout le monde se le partage. Tout le monde l'anticipe, le prévoit. Et c'est bien exécuté en principe. C'est bien exécuté parce que si une entreprise l'exécute mal, en principe, elle ne survit pas. Dans les grandes organisations qui sont des multinationales, on met en place des organisations autour de l'argent, autour de la gestion budgétaire. Qui sont extrêmement rigoureuses. Qui sont à la fois rigoureuses, mais très bien designées en fonction du business de l'entreprise. Par exemple, il y a des méthodes de contrôle de gestion, par exemple, distribuées, décentralisées, c'est le bon mot, qui permettent dans certaines organisations d'avoir des contrôleurs de gestion qui dépendent à la fois de la finance, mais qui dépendent aussi à la fois du métier auquel ils sont rattachés. Ce qui permet dans ces organisations bicéphales de gestion financière, d'avoir à la fois les enjeux globaux de l'entreprise qui sont respectés à travers d'énormes méthodes financières, mais aussi d'avoir les enjeux locaux près du métier qui sont aussi respectés. J'ai très peu vu ce genre d'organisation data qui respectent à la fois un devoir de centralisation justement pour gérer la conformité, mais aussi d'être au plus proche des besoins métiers et des enjeux métiers. C'est super intéressant. Donc ici, la recommandation, ça pourrait être de, en fait, lorsqu'on lance un data office, de regarder comment est structuré un peu l'organigramme justement peut-être de l'équipe finance, du contrôle de gestion, qui effectivement sont des domaines qui sont plus matures. Ça fait effectivement plus longtemps qu'on gère l'entreprise. Et de voir s'il n'y a pas des bonnes pratiques à prendre sur cette organisation-là. Et je rebondis une seconde sur ce que tu viens de dire. J'ai quand même l'impression que c'est justement un modèle qui arrive de plus en plus. Alors, il y a plein de noms, mais un peu inspirés aussi du data mesh parfois ou juste des équipes décentralisées de manière générale. Mais justement, pas forcément totalement décentralisées. Souvent, les équipes, elles décentralisent. Et puis après, elles se disent, ok, maintenant, en fait, on a toutes nos équipes data qui sont dans les équipes business, mais on n'arrive plus justement à porter les sujets plus transverses, que ce soit de régulation, mais aussi parfois de technologie. parce que c'est un projet d'envergure, de migration, etc. Et donc, ils refont un pas en arrière et on finit souvent dans pas mal de boîtes avec lesquelles j'ai échangé qui ont beaucoup itéré sur les orgas, sur un modèle hybride où justement, tu vas avoir quand même une équipe centrale et centrale du point de vue du management pour aussi que tu aies les plans de carrière qui soient au sein d'une équipe data, qui puissent s'aligner quand même, qui aient une culture commune, enfin avec les standards communs d'un point de vue technologique, d'un point de vue d'expertise. Mais que potentiellement, tu vas avoir quand même les équipes, notamment data analyst, des équipes les plus proches du business qui sont complètement imbriquées dans les équipes business et qui vont avoir un deuxième manager et qui, là, va avoir, entre guillemets, la main pour prioriser l'effort de la ressource. C'est-à-dire que la ressource, elle va être rattachée managerialement à un organe central, mais en revanche, ce qu'elle va faire de ses journées, là où elle va mettre ses efforts, quand même, va être souvent priorisé par un manager plutôt business. Bon, après, il y a plein de manières de le faire, mais ça résonne pas mal avec ce que tu viens de dire. T'as prononcé le gros mot, data mesh. Effectivement, c'était censé attaquer un petit peu cette problématique-là. C'est comment on décentralise. À la fois, comment ça respecte les premiers piliers, c'est l'affaire de tous. À la fois, comment ça respecte le deuxième. Comment on fait en sorte que cette organisation data, elle soit calquée sur l'organisation de l'entreprise. Après, ça a été galvaudé pas mal, ce terme, parce qu'on a parlé d'architecture, data mesh. Donc, on a pensé que c'était une architecture technique et je l'utilise plus, moi. Vraiment, data mesh, je l'utilise pas vraiment. Ensuite, le troisième pilier dont on avait parlé, c'est la data nécessite des processus solides. D'ailleurs, il est un peu en lien avec le pilier 2 dont on vient de parler et notamment de la rigueur des processus qu'on va retrouver sur du contrôle de gestion, etc. Donc, c'est un peu dans la même veine. La data, c'est un substrat, mais c'est aussi une colonne vertébrale dans une organisation. Et la colonne vertébrale, elle permet évidemment de faire circuler l'information dans le corps humain, mais elle est aussi là pour solidifier l'ensemble du squelette. Et le data office, il est aussi là pour rendre résilient l'organisation. Alors, encore une fois, la démarche la plus mature, c'est la partie data gouvernance. Ça sert à quoi de documenter quelque chose ? C'est de savoir ce qu'on possède dans une organisation, mais c'est aussi ce qu'on est en train de construire. Il faut documenter ce qu'on a et ce qu'on construit. Et c'est la colonne vertébrale parce que, par exemple, si on ne documente pas ce qu'on crée et ce qu'on possède, ça veut dire qu'il y a certaines personnes dans l'organisation qui peuvent devenir beaucoup trop critiques. Et donc, on peut perdre la connaissance sur quelque chose. Et le constat, en fait, de départ, il est là. C'est qu'on est arrivé trop souvent dans des organisations où on devait, nous, en tant que provider de service, commencer à construire une nouvelle solution. On parle de solution en règle générale. On peut parler de data products, on peut parler de plein de façons différentes. Moi, j'aime bien utiliser le terme de solution. On construit une solution à la fois technologique mais qui répond à un besoin. Et donc, on arrive dans une organisation, on doit mettre en place une solution et il n'y a plus de sachant. Et ça, c'est critique pour nous, pour le projet, pour ceux qui demandent à ce qu'on fasse ce projet. Mais c'est critique pour l'organisation parce qu'en fait, elle devient dépendante de ses systèmes actuels et elle perd en résilience. Elle perd en résilience parce qu'elle se met à risque et elle perd en résilience parce qu'elle peut difficilement se transformer face au changement. Et à l'inverse, dites ce constat-là, en fait, on peut aller typiquement à l'inverse de ça et se servir de la data pour rendre l'organisation complètement résiliente au changement, complètement robuste face aux agressions extérieures, face aux changements de business model parce que l'enjeu pour les entreprises avec le monde qui s'accélère, avec les bouleversements qui peuvent arriver quelque part, il faut se servir d'une base assez forte pour enclencher le changement. C'est intéressant, c'est vraiment l'idée de se projeter un peu dans l'avenir, d'imaginer en fait les transformations qu'on peut avoir à faire. Tu parlais du sujet tout simplement où tu dois développer une solution qui repose sur d'autres solutions existantes et puis en fait, c'est impossible parce que les solutions existantes n'ont pas été suffisamment documentées où tu dois faire évoluer une solution existante et pareil, là tu y es à l'air. L'idée c'est à chaque fois de mettre en face de ce risque en fait un process en place qui va être souvent de la documentation qui te permet dans l'éventualité où tu arrives le jour J à être résilient et être capable d'opérer le changement de la meilleure des manières. Allez, on passe à la suite. Donc le quatrième pilier, c'était passer d'une approche défensive à une approche offensive. Je précise aussi que j'utilise aussi les termes qui moi m'avaient marqué dans l'échange qu'on a eu précédemment. N'hésite pas à reformuler si tu préfères utiliser d'autres notions mais j'aimais bien ce côté passer d'une approche défensive à une approche offensive. Curieux d'en savoir plus là-dessus. Là, en attaque, les deux piliers c'est mes préférés les deux derniers mais c'est peut-être parce que j'ai une vision très business de la chose. Les trois premiers c'est des piliers très organisationnels au final dans l'entreprise et ce quatrième pilier de passer de défensif à l'offensif c'est l'idée alors volontairement avec un vocabulaire un peu agressif mais c'est l'idée d'anticiper les besoins de son organisation. Typiquement, le data office il vient de la compliance. C'est de dire on va surtout se mettre en défense c'est-à-dire ça veut dire quoi ? Je veux être en conformité RGPD, je veux être en conformité par rapport aux réglementations bancaires, je ne veux pas avoir de fuite de données. Donc ça, c'est une attitude très défensive. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise mais ce qu'on propose c'est de passer une attitude offensive. Alors offensive c'est un peu agressif comme terme mais c'est vraiment pour marquer la différence c'est de dire en fait il faut anticiper les besoins de l'organisation. Les besoins de l'organisation en data elles ne sont pas seulement d'ordre de la compliance et de la norme. Les besoins de l'entreprise elles sont à plusieurs niveaux. On a besoin que l'information circule parce qu'on a besoin d'automatiser, de robotiser de nouveaux processus. Ça va s'accélérer encore avec l'IA. On a besoin de plus d'informations. Est-ce que je vais dans le bon sens ? Est-ce que j'exécute bien mon métier ? Est-ce que je vais à la bonne vitesse ? Est-ce que je suis sur le bon marché ? Ça c'est de l'ordre du pilotage. Effectivement il faut pouvoir piloter il faut pouvoir avoir des indicateurs. Tout ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Et donc ces besoins-là ils sont énormes dans les entreprises. Toutes les entreprises commencent à ne couvrir rien. Il y a de la BI de partout mais elles ne le couvrent pas à la bonne vitesse et elles ne le couvrent pas de manière assez proactive. Et un bon data office c'est un data office qui s'est déjà préparé à couvrir des besoins un peu larges au sein de son organisation et c'est là où il doit passer à l'offensive. C'est-à-dire qu'il doit aller communiquer avec l'ensemble de l'organisation pour soit anticiper soit accompagner l'ensemble des besoins de l'entreprise. Et il est le bon acteur pour le faire. Parce qu'en tant que garant de la circulation de l'information au sein de l'entreprise il en a en partie une bonne connaissance. C'est une question de proactivité pas tellement d'offensivité mais c'est une question de proactivité dans la démarche. D'ailleurs c'est marrant ça résonne beaucoup avec un épisode que j'ai fait récemment avec le Chief Data Officer de L'Oréal des Emirats Arabes Unis. L'épisode il est intéressant parce qu'il était précédemment Head of Data IA chez Estée Lauder et après il est passé chez L'Oréal et il explique justement ce qu'il a mis en place chez L'Oréal en insistant particulièrement aussi sur les enseignements qu'il a tirés de cette première expérience et de ce qu'il a fait différemment. Et un des axes clés qu'il met en avant c'est le fait d'avoir adopté chez L'Oréal justement une approche beaucoup plus proactive dans la data dans le positionnement de l'équipe data et vraiment de passer d'une équipe positionnée en support vers une équipe qui était beaucoup plus proactive dans justement les projets à lancer dans les activités à mettre en place etc. Et donc ça résonne pas mal avec ce que tu dis je trouve. Écoute, on passe sur le cinquième pilier. Le dernier pilier est en fait qui est la corollaire du quatrième c'est il faut une data à la vitesse du business. Et ça va dépendre de toutes les organisations. Ça veut pas dire qu'il faut faire de la data tout de suite, vite, de manière décousue, désorganisée. C'est pas du tout ce que je dis. Ça veut dire quoi une data à la vitesse du business ? C'est qu'une organisation elle a un but. Elle doit produire quelque chose. Elle amène quelque chose à ses clients et c'est pas l'organisation qui doit imposer la vitesse au marché au business. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un devoir d'aller à une certaine vitesse quand on pilote une entreprise. Donc qui mieux que le directeur commercial pour savoir quelle politique commerciale on doit mener et à quelle échéance ? Qui mieux que le directeur industriel avec le directeur marketing pour savoir à quelle cadence il faut sortir les nouveaux produits sur le marché et comment on cible la nouvelle clientèle ? C'est les concerner. En tant que data office, on ne doit pas être un frein à cette marge de manœuvre. Et ça part d'un constat comme tous les autres piliers que je t'ai cités. C'est que quand ça ne l'est pas, en fin de compte, ça n'empêche pas l'organisation d'avancer, c'est que l'organisation fait autrement et donc fait sans le data office. On ne peut pas ne pas aller à la vitesse du business. Je vais donner un exemple par exemple sur le cash management. J'ai vécu dans une organisation la remontée des taux. Avant ça, l'entreprise se finançait sur le marché. Pas de problématique. Les taux sont remontés, sans crier gare. Le fait de se financer coûtait trop cher à l'entreprise. Donc, la politique de cash management devait changer. l'asset management aussi. Et donc forcément, la finance a revenu vers son CDO en disant il faut nous aider à piloter différemment les investissements. La CDO n'était pas prête et pas aller à son rythme. Bon, la finance a fait autrement. Ça rejoint une problématique qui est très fréquente, notamment dans des grands groupes qui est le shadow data. On parle souvent du coup de tous ces projets qui se font en shadow un peu en dehors du data office où les métiers trouvent des solutions de leur côté. Et c'est vrai que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de data office qui le voient ça comme un problème en disant il faut arrêter le shadow data. C'est intéressant parce que ce que tu dis, je trouve que c'est de revenir un peu à la source et de dire souvent le shadow data, il est probablement lié en fait à un manque de vélocité du data office pour répondre aux besoins du business. Après, tu ne peux pas être bon sur tous les sujets. Mais je pense que là où je suis en riant, c'est que si tu as été bon sur les moments les plus importants, sur les sujets clés, tu vois que tu as gagné la confiance des différentes équipes business, le moment où tu es sur un sujet peut-être un peu moins clé et que tu leur dis là-dessus, vraiment faites-nous confiance, vaut mieux attendre un trimestre, vaut mieux le faire comme ça, on va faire quelque chose de plus robuste, de plus maintenable, etc. Ils te font confiance. Après, je pense que c'est vraiment une relation à créer parce que tu ne peux pas juste réussir à éliminer la totalité du shadow data d'un coup. Exactement, ça ne veut pas dire que tout est fait de manière parfaite, mais effectivement, il y a des arbitrages point par point à trouver. Excellent. Du coup, pilier, peut-être je les resynthétise pour l'audience pour qu'il les ait bien en tête, donc c'était la data et l'affaire de tous. La data est un asset aussi important que l'argent. La data nécessite des processus solides. Là, c'était notamment la notion de résilience, de documentation, etc. Le quatrième, c'était passer d'une approche défensive à une approche offensive et enfin, le cinquième, c'était s'aligner sur la vitesse du business. Donc, j'aime bien, ça fait un framework facile à retenir, à utiliser. Et puis maintenant, qu'on prenne peut-être un peu de hauteur sur justement cette approche, ces cinq piliers. Et tu nous dises, toi, en synthèse, quelles seraient les plus grosses difficultés lorsque tu mets en place un data office au regard de tout ce qu'on vient de se dire ? Les plus grosses difficultés, c'est l'existant. C'est l'existant que se traîne une entreprise. Il y a les mauvaises expériences qui ont pu exister, les réticences qu'il y a souvent, qu'on compte souvent entre une DSI et ses métiers. Ça veut dire que ça se travaille par l'exemple. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à ne pas aller vers la version parfaite du data office dans un premier temps et essayer de s'en approcher de proche en proche. Ce que je conseille souvent, c'est de dire, de toute façon, il faut commencer. Il faut montrer par le sponsorship, par la démonstration que ça marche et qu'on arrive à une organisation plus résiliente. La deuxième difficulté, c'est l'animement stratégique avec la direction générale. Donc, il faut un partage de la vision à très, très haut niveau dans l'entreprise, un sponsorship aussi et un alignement stratégique. Donc, il faut à la fois être très proche de ces métiers et à la fois très proche de la direction générale parce qu'il faut être absolument aligné. Quand on manque d'alignement, on court à l'échec. Et donc, forcément, on réduit le périmètre de ce que peut être le data office et en fonction de ce que l'organisation permet, on va soit se concentrer sur la compliance, soit se concentrer sur l'exécution opérationnelle. Donc, ça réduit le périmètre et l'efficacité quelque part de ce data office. J'ai une petite dernière question avant qu'on se dirige tranquillement vers la fin de cet échange. Il y a une grande tendance actuelle autour des IA génératives. Tu en as parlé un petit peu plus tôt, je crois. Je veux savoir comment cette nouvelle carte entre guillemets vient impacter la vision qu'on vient de partager sur les cinq piliers. Est-ce que tu penses que c'est finalement business as usual ? C'est juste un autre paramètre mais ça n'a pas forcément d'impact particulier ou est-ce que quand même tu vois des choses qui vont changer un peu la donne pour les data office demain ? On repart pour une demi-heure de podcast à partir de maintenant du coup. La question est importante. Et oui, ça change beaucoup de choses. Je n'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma, mais j'envisage que les changements vont être majeurs, même plus impactants que ce que la digitalisation a été il y a 20 ans, enfin depuis 20 ans. Ils vont être majeurs parce qu'ils vont être majeurs dans la façon de gérer les interactions humaines, de gérer les interactions dans une entreprise, de concourir au processus de production de services ou de produits et il n'y a pas d'IA sans data. Et donc, les organisations qui ne vont pas vers plus d'efficacité de leur data office se mettent forcément une balle dans le pied sur la partie d'genier. Moi, je vois déjà qu'on accompagne des entreprises sur leur expérimentation, on parle plus d'expérimentation. Alors, il y a des projets qui vont en prod. Aujourd'hui, c'est quand même assez balbutiant. On accompagne les entreprises dans ces projets IA et l'essentiel des petits points de friction, des choses qui ne marchent pas est liée à la data. Donc oui, quand tu me dis est-ce que la GNI AI va changer la donne, pour moi, c'est majeur. Je précise que je mettrai bien entendu ton mail, Mickaël, en description s'il y a des membres de l'audience qui veulent réfléchir avec toi sur ces sujets, échanger sur le Data Office 4.0 ou sur ces cinq piliers dont on a parlé aujourd'hui. Écoute, Mickaël, on arrive sur la dernière question. Donc là, maintenant, le format, c'est que tu dois choisir entre l'une des trois questions que je posais historiquement. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Ou quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Laquelle t'inspire le plus ? Qu'est-ce que t'aimes dans la data ? C'est quelque chose qui est très technologique et moi, ça me plaît. Je suis assez historiquement geek, j'aime l'informatique. Moi-même, même avec le poste que j'occupe, j'essaie de me réserver du temps pour mettre les mains dedans. Donc, j'aime cet aspect très techno et même ultra techno des fois parce qu'il faut aller dans le détail pour voir ce qui marche, pourquoi, comment, conceptuel et très business. C'est l'idée d'arriver à à transformer des 1 et des 0, une data très basique en information vraiment très concrète. C'est toujours ce qui m'a plu depuis le départ et je pense que c'est ça qui m'a plu le plus. Excellent. Écoute, Mickaël, on va finir là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous partager cette masterclass sur le Data Office 4.0. Peut-être que j'en profite pour demander à l'audience de nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce qu'ils ont pensé de cet épisode si vous êtes sur Spotify ou si vous êtes sur YouTube. Sinon, venez aussi commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Mickaël pour la publication de cet épisode. Profitez-en pour vous abonner et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Mickaël. Merci Robin, merci d'avoir reçu. Merci.